Quelque part dans le sud de la France. Nous avons rendez-vous avec trois pirates informatiques. Olivier, Sylvain et Damien ont entre 17 et 22 ans. Ils font partie de la génération jeux vidéo. Ils ont grandi avec un ordinateur entre les mains. Leur hobby, pénétrer dans les réseaux informatiques à distance. Ils profitent des failles de sécurité dans les systèmes informatiques. Pour eux, c'est un jeu, mais il est totalement la loi. Il y a les flics derrière. Bougez pas, bougez surtout pas. C'est la municipale, c'est bon, c'est des blaireaux. Ils ne savent pas ce que c'est un peu. Ces trois pirates ne sont pas des génies, mais juste des passionnés en informatique. Ils se sont formés sur le tas, sur Internet, grâce à des forums spécialisés. Ici, des milliers de pirates du monde entier se retrouvent pour s'échanger des tuyaux sur les failles informatiques qu'ils ont repérées. Vous avez fait des études, vous ? Ah, pas du tout. J'ai été viré de mon collège. Pourquoi ? Parce qu'on avait piraté les réseaux. J'ai piraté le réseau du collège. Ce matin, pour nous montrer que rien ne leur résiste, ils ont décidé de pirater une clinique de la ville. Ils veulent entrer par effraction dans ses ordinateurs pour récolter des informations confidentielles. Dans leurs mains, un ordinateur. Il fait qu'il fallait avoir l'antenne. Et une antenne Wi-Fi surpuissante, interdite à la vente en France. Elle va leur permettre de se connecter au réseau de l'hôpital. 91 emplois, mais réception 1%. Personne ne semble faire attention à leur petit manège. 43, 41, mon gars, là, ça commence à être bien. Ouais, c'est bon, là. Finalement, installés sur le panneau des urgences, les pirates détectent le réseau le plus sensible de la clinique. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme réseau ? On a trouvé Wi-Fi réanimation, qui est une carte assez bien avec des stations connectées dessus. Donc, c'est la table derrière. Il faut voir ce que c'est, mais, à mon avis, il y a pas mal de trucs intéressants, quoi. C'est bon. On a ce qu'il nous faut. On va se mettre un peu plus discret, là, parce que ça craint un peu. Et on a ce qu'il nous faut. Ça va partir. Ils doivent maintenant pirater le code d'accès chiffré, la fameuse clé. Ici, elle est très simple. C'est presque un jeu d'enfant. Non, non, franchement, c'est... Aucune sécurité. C'est une sécurité vraiment mineure qui... En quelques minutes, quoi. Quelques minutes, ouais. Mais quand même, t'as vu, ils montent. Tout petit. Mais des IVS aussi. C'est monté à fond. Un ordinateur mal protégé. Un rêve de pirate. Ils lancent leur calcul. Ce qu'ils font est illégal. Pénétrer dans un réseau informatique de façon illicite et passible de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Yes ! Énorme, énorme. On les voulait. On les voulait. Ça, c'est... Un quart d'heure a suffi pour trouver le code d'accès au réseau de l'hôpital. Vous êtes surpris par quelque chose ? Non, non, mais c'est... La clé, elle est tellement facile. Enfin, la clé qu'ils ont mis... Un code tout simple, 10 fois le chiffre 1. Pour ce genre de bâtiment, c'est un peu... C'est un peu trop gros, en fait. Sur leur écran, tous les serveurs des différents services de l'hôpital. Ah, bah là, il y a un peu de choix. Alors là... Là, ça part de la compta à... Orthopédie, chirurgie, pharmacie, compta, la comptabilité des clients. Il y a vraiment... On a tout. Il y a même les serrements de stockage, les serres de sauvegarde, on a tout. Si on veut, on peut tout supprimer d'un coup et faire pharma à l'hôpital, quoi. Mais c'est pas le but, hein. C'est pas le but, donc... En continuant à fouiller dans le système, ils tombent sur toutes les machines médicales connectées au réseau. Bah tiens, c'est physique, des images, Cardiolan, quoi. Regardez, c'est des machines cardio, quoi. Leur curiosité est piquée, ils veulent donc en savoir plus. Là, vous allez voir ce qu'il y a dedans, là ? Ah bah ouais, bien sûr. On va jeter un petit coup d'oeil. Maintenant qu'on y est, hein. Mais là, problème, la machine demande un nouveau code d'accès. Ah, c'est protégé par mot de passe. Donc, euh... Donc là, vous pourrez pas l'avoir, le mot de passe ? Ah, on a une solution. On a une solution, en fait. Il suffit qu'on clique sur « Kill connection » et on coupe toutes les machines de l'hôpital. Ça veut dire quoi ? Bah, en fait, ça permet que, justement, toutes les machines vont redémarrer. Du coup, les gens vont retaper le mot de passe et grâce à un petit logiciel, on va pouvoir filtrer les données et récupérer le mot de passe dans ces données, là, en fait. Mais malheureusement, faut pas le faire. Parce que c'est un hôpital et il y a des machines respiratoires. Ouais, ce serait... On pourrait tuer quelqu'un, là... En un clic, là, en gros. Ils préviendront les responsables de l'établissement de leur intrusion le lendemain. Pouvaient-ils réellement arrêter toutes les machines ? En tout cas, la clinique a changé depuis tous ses codes d'accès. Protégées les entreprises contre le piratage, certains en ont fait leur business. Dans un immeuble parisien, une société qui s'est spécialisée dans la sécurité des réseaux informatiques. 20 salariés, dont certains sont d'anciens pirates. Moyenne d'âge, 25 ans. Ces 3 informaticiens composent la cellule intrusion. Ce jour-là, ils sont missionnés par un grand laboratoire pharmaceutique qui a peur de se faire pirater. En fait, le principe de ce test, c'est de reproduire ce que pourrait faire un vrai pirate. Et donc, nous, notre travail, c'est ça. C'est de réussir, finalement, à voler les fichiers. Sauf qu'on le fait pas pour de vrai, bien sûr. Mais à montrer qu'on peut voler les fichiers et ensuite les donner aux clients. Ils vont monter un piège pour entrer dans le système informatique du labo. Seul le patron de l'entreprise est au courant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer aux utilisateurs un programme malfaisant qui se fait passer pour un calendrier d'une grande marque de lingerie. Donc, avec une photo assez guicheuse. Ça sera totalement transparent pour l'utilisateur. Mais nous, de notre côté, quand il va installer ce fameux économiseur d'écran, ça va nous donner un contrôle total de sa machine. On verra les touches du clavier qu'il va taper. On va accéder aux documents auxquels il accède. On aura des captures d'écran de son bureau, et ainsi de suite. L'attaque est lancée. Le calendrier est envoyé par mail à tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc là, il a envoyé 3 emails. Il est en train d'en envoyer un autre. Et petit à petit, ça va l'envoyer à toutes les personnes. On a récolté d'emails. Il ne leur reste plus qu'à attendre qu'un des employés se fasse piéger. Ici, c'est des images de lingerie. Mais ces spécialistes savent s'adapter à la clientèle. Il nous arrivait d'ailleurs de tomber sur des cas assez rigolos où on devait attaquer à un moment un couvent, en fait. Parce que ce couvent était une entreprise qui fabrique des produits. Sauf qu'aller attraper des nonnes avec des calendriers de lingerie, on a un taux de retour qui est assez faible. À l'époque, c'était au moment du grand message du pape, du pape Benoît XVI aux jeunes. Et donc, on avait proposé un économiseur d'écran qui était lié au pape, donc pop2u.net. Et on avait réussi à piéger quelques personnes comme ça. Mais avec le laboratoire pharmaceutique, les images de lingerie semblent avoir fonctionné. Moins de 10 minutes après l'envoi du calendrier, un employé mort à l'hameçon. Donc, en fait, ce maire, il nous indique qu'il y a quelqu'un qui a cliqué, en fait, sur le calendrier. Mais cela signifie que maintenant, nous, qui jouons le jeu des pirates, pouvons nous connecter à leur réseau exactement de la même manière que si nous étions devant leur écran. Ouh, ben voilà, ça veut dire qu'on a accès... On a accès au système. Ouais. D'accord. Et il n'y a plus qu'à se servir. On peut accéder à presque toutes les machines depuis la machine qu'on a piratée. Ce qui est plutôt bon signe, enfin, mauvais signe pour le client. Tous les services de l'entreprise sont maintenant accessibles. Affaires juridiques, facturations, ressources humaines, mais aussi les bulletins de salaire des travailleurs. Donc ça, c'est la feuille de paie d'une employée. Et donc, on peut avoir absolument toutes les informations sur tous les employés. Voilà. Donc là, par exemple, on peut voir combien elle touche chaque mois. Plus sensible encore, les formules des médicaments et surtout leur prix de vente aux différents clients de l'entreprise. La moisson est bonne. Ne reste plus qu'à enregistrer toutes ces informations confidentielles. On a récupéré les feuilles de paie. On a récupéré les formules des médicaments. On a récupéré les différents contrats commerciaux. Je crois que là, il n'y a plus grand-chose qu'on pourrait faire. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mission accomplie. Ouais, mission accomplie. Voilà. Toutes ces informations pourraient être revendues à la concurrence du labo et devenir de l'espionnage industriel. Ces jeunes informaticiens ne sont pas tentés. Ils savent ce qu'ils risquent. Autant il y a quelques années, les punitions étaient vraiment légères, autant aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience. Et voilà, on n'a pas forcément envie de finir en prison et on préfère faire son métier du bon côté de la barrière et vivre normalement. Les données ultra confidentielles récoltées vont prouver à leurs clients qu'il est vulnérable. Quelques jours plus tard, nous retrouvons l'un des 3 jeunes informaticiens. Dans sa sacoche, les documents sensibles qu'il a volés dans l'ordinateur de son client. Il a rendez-vous avec le patron du laboratoire pharmaceutique. Le chef d'entreprise a déboursé environ 1600 euros pour ce faux piratage. Et ce qu'il va découvrir n'a pas de prix. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde certaines des traces qu'il a été possible de récupérer depuis Internet. Donc là, nous avons des choses qui sont liées au prix des boîtes que vous comptez vendre pour vos médicaments. On voit effectivement qu'il y a différentes informations liées au contrat. ainsi que les formules des produits. Est-ce que vous en pensez de voir ça sur un bureau ? C'est assez grave. C'est assez grave. C'est quand même ce qu'on a de plus confidentiel dans l'entreprise. Donc, sur Internet, ça ? Ça, on peut le récupérer depuis Internet, oui. Ah, depuis Internet. Donc, c'est pas sur Internet, c'est que votre réseau n'étant pas isolé, comme on peut y accéder, c'est comme si on pouvait y accéder depuis Internet. Voilà. Donc, c'est plus difficile que si on devait faire une recherche Google, mais ce n'est pas très difficile. Voilà. Ça peut venir d'un mail, en fait, d'une pièce attachée à un mail. Donc, ce que je voudrais voir, c'est aussi si on peut accéder au réseau, à ces fichiers sur réseau. Ah, oui, oui, tout à fait. C'est identifié. C'est le cas. C'est le cas, parce qu'en fait, nous avons récupéré tout ça depuis le réseau. Pas depuis les mails. On aurait pu depuis les mails, mais on l'a fait depuis le réseau. Donc, oui, c'est le cas. Là, par exemple, j'ai un autre exemple. Là, par exemple, c'est la feuille de P maquillée d'un employé qu'on a pu récupérer. Ah oui. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Pouvez-vous me montrer et me en parler ? Ce qui m'inquiète le plus, c'est ces deux choses. C'est les prix de vente ou éventuellement le prix de fourniture. Ça, c'est extrêmement confidentiel puisque les prix de vente, et les prix de fourniture sont différents selon le client ou le fournisseur. Ça peut donner une indication très forte à nos concurrents des prix auxquels on vend et ça, c'est très dangereux. Et l'autre chose, c'est les données scientifiques sur les produits qu'on développe où là, c'est pareil. Quelqu'un qui souhaite copier ce qu'on fait peut obtenir des informations sans avoir réalisé le travail que nous, on a fait en amont, si vous voulez. Le patron leur paire a finalement plus de 6 000 euros pour sécuriser le réseau informatique de l'entreprise. Pour faire face à ces intrusions informatiques, il existe une solution clé en main. Les antivirus. Ces petits logiciels sont censés protéger nos ordinateurs. Difficile d'échapper à leur slogan sur Internet. Invincible, l'assurance de la confiance ou encore sécurité maximum. Ces antivirus coûtent de 10 à 60 euros. Un marché colossal. L'année dernière, ils ont rapporté 10 milliards d'euros à leurs inventeurs. Mais question, sont-ils vraiment fiables ? Chaque année, une école d'ingénieurs parisienne organise un concours un peu spécial. Des informaticiens de tous âges doivent piéger les 15 meilleurs antivirus du marché. Norton, Kaspersky, McAfee, les plus grosses marques sont représentées. Dans la salle, 2 techniciens des sociétés d'antivirus sont venus observer le déroulement du concours. Au bout de 10 minutes, les premiers antivirus tombent. Normalement, si tout se passe bien, c'est-à-dire mal, le résultat visuel devrait être un petit peu intéressant. Et voilà, c'est parti. Là, voilà, il y a une machine en train d'exploser. L'antivirus n'a strictement rien vu. Ni au scan à la demande, ni à l'installation, ni au redémarrage de la machine. Celui-là, c'est fait. Donc, on va passer au suivant. En moins d'une heure, une dizaine d'antivirus sont battus. Pourtant, certains des participants sont loin d'être des as de l'informatique. j'ai pour l'instant fait 10 antivirus sur 15. Et on compte bien finir les 15. Vous êtes un professionnel ? Absolument pas. Moi, je suis étudiant en première année à l'EVC-EA à Laval. J'ai eu mon bac l'année dernière. J'ai suivi quelques cours d'informatique donnés à l'école. Mais ce n'est qu'à partir de cette année et notamment de ces 4 dernières mois où je me suis mystérieusement sur ce projet. Le représentant de la société G-Data, un des principaux éditeurs d'antivirus dans le monde, n'emmène pas large. Où est le vôtre ? C'est notre produit ici, G-Data. On dirait bien que nous faisons partie des malheureux antivirus qui ont échoué. Mais une des bonnes nouvelles, c'est que nous ne sommes pas les seuls. Apparemment, tout le monde a un problème. Combattre l'ingéniosité des pirates est une lutte sans fin. Les éditeurs d'antivirus ne se font d'ailleurs aucune illusion. Vous pensez que tous les éditeurs d'antivirus seront toujours en retard par rapport aux nouvelles attaques des pirates ? C'est dur à dire, mais en fait, oui. C'est la même chose qu'avec les serrures. Vous pouvez inventer la meilleure des serrures. Il y aura toujours quelqu'un pour inventer une meilleure clé. En fait, c'est un peu comme le jeu du chat et de la souris. Le système informatique le plus sûr normalement, c'est celui de la carte bleue. La carte à puce est théoriquement inviolable. Depuis 20 ans, les pirates tentent de la faire céder. Après plusieurs attaques qui ont défrayé la chronique, les banques ont décidé en 2007 de la rendre encore plus sûre. Pourtant, aujourd'hui en Angleterre, trois hommes affirment qu'ils ont déjoué le système. Ce ne sont pas des pirates, mais des chercheurs de la très sérieuse université de Cambridge. Ils travaillent dans le service du professeur Anderson, un spécialiste de la sécurité informatique. Où sommes-nous, là ? Nous sommes dans l'un de nos laboratoires hardware. Je vous présente Omar Choudhary et Steven Murdoch. Ils travaillent sur la sécurité des paiements bancaires. Vous considérez-vous comme des hackers ? Écoutez, c'est vrai qu'on aime bien casser des trucs, mais le but, c'est de comprendre comment marchent ces systèmes pour pouvoir proposer de meilleures solutions dans le futur. Depuis 20 ans, ces chercheurs se penchent sur les systèmes de sécurité les plus performants. Ce sont des scientifiques reconnus dans le monde entier. Et leur dernière découverte, ils n'en sont pas peu fiers. Il leur aura fallu 5 mois de recherche pour imaginer ce petit boîtier électronique qui piège la sécurité de la carte à puce. Ils ont publié leur trouvaille lors d'une conférence scientifique en mars 2010. Nous voulions prouver que ces attaques pouvaient être menées avec un appareil aussi petit qui n'utilise que des composants électroniques standards que l'on peut acheter sur n'importe quel site internet. Démonstration. Omar accroche le système sur son bras et le cache sous sa manche. Nous lui proposons nos cartes bancaires dont il ne connaît pas les codes. Ok, je prends celle-là. Sans code, il ne peut théoriquement pas s'en servir. Il faut d'abord introduire la carte ici. Ensuite, vous allumez l'appareil et voilà, nous sommes prêts pour la transaction. Direction, un centre commercial de Cambridge. Dans un grand magasin multimédia, Omar s'amuse à faire son shopping. J'ai pris Avatar, je crois que c'est pas mal. Et Ninja Assassin, je ne sais pas ce que c'est, mais j'adore la jaquette. Bon, maintenant, au tour des livres. Harry Potter pour ma femme. Ça fait combien en tout ? Environ 50 livres. Vous pensez que ça va marcher ? Vous verrez bien. Puis, c'est le passage en caisse. Omar va utiliser le piège à carte bleue dissimulé sous sa manche. 57 livres, 98, s'il vous plaît. Le chercheur paye, le caissier ne remarque rien d'anormal. Je rentre n'importe quel code. 4 fois 0, ce n'est pas le bon code et pourtant. C'est bon ? Oui, c'est bon. L'opération a parfaitement fonctionné. Merci beaucoup. Omar repart donc avec ses achats comme si de rien n'était. Ça a marché comme sur des roulettes ? Oui, on peut le dire comme ça. Comme vous pouvez voir, j'ai acheté tous ces articles. Vous voyez ici, il y a le prix de la transaction. Et ici, vous voyez que le code secret a été vérifié. Maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Il suffit d'aller dans une boutique et d'utiliser un appareil comme celui-ci. Ça, c'est la carte que vous m'avez donnée et dont je n'ai aucune idée du code. Mais ça a marché. Et pourtant, c'est une carte de dernière génération. En France, l'organisme responsable de la sécurité de la carte bancaire connaît le système du professeur Anderson. Mais il considère qu'il est trop sophistiqué pour représenter une vraie menace. L'enjeu est tellement faible. Encore une fois, ce sont des sujets qui peuvent passionner un universitaire. Et je comprends pourquoi. Et nous aussi, ça nous passionne. Mais comme aucun fraudeur n'ira s'intéresser à ça parce que ça représente trop de boulot pour peu de gains. Malheureusement, il y a bien d'autres manières de voler des cartes et d'extorquer le code ou bien d'aller à l'étranger pour utiliser la carte. Ça, malheureusement, c'est le quotidien et c'est ça qui fait la fraude. A Cambridge, le professeur Anderson n'est pas de cet avis. Depuis qu'il a publié ses recherches, il estime que la technologie est accessible à n'importe quel voyou. Nous savons que les trafiquants ont de très bons ingénieurs. Ils fabriquent toutes sortes de machines pour pirater les distributeurs de billets ou copier les cartes. Ce n'est pas plus difficile de fabriquer un appareil comme celui que vous avez testé. Nous pensons d'ailleurs qu'ils sont déjà en circulation. De retour dans le sud de la France avec l'un des trois jeunes pirates informatiques. Lui aussi vit grâce au vol de numéros de carte bancaire. Mais il le fait sans bouger de son fauteuil par Internet. Grâce à de petits logiciels en vente sur la toile, il peut prendre le contrôle de milliers d'ordinateurs de particuliers dans le monde. Infectés, ces ordinateurs deviennent des zombies qui obéissent aux pirates. En tout, vous avez piraté combien d'ordinateurs ? 104 786. Sur chaque ordinateur infecté, j'enregistre tout ce que les gens tapent. Donc en fait, j'ai leur mot de passe de compte en banque, leur carte de crédit, leur compte Paypal, leur compte email même, toutes les informations personnelles, leur compte Facebook et compagnie. Donc je peux vraiment faire tout ce que je veux. De toutes les données qu'il ramasse, celles qui ont le plus de valeur, ce sont les numéros de carte bancaire. Ils lui permettent de faire des achats sur Internet. Et surtout, il les revend sur des forums spécialisés. Des sites où l'on peut acheter des numéros de cartes bancaires du monde entier. Sur ce forum, par exemple, un pirate vend des cartes australiennes à 2 dollars. Des cartes suisses, françaises ou allemandes à 5 dollars. Mais le must, c'est la Visa Gold à 10 dollars. De la pure escroquerie. C'est comme ça qu'un Américain de 28 ans a détourné près de 130 millions de numéros de cartes bancaires. Albert González a été condamné en mars 2010 à 20 ans de prison. Tu as déjà gagné combien avec ce système ? Je ne pourrais pas trop le dire, mais je pense que c'est aux alentours de 10 000 euros. Mais c'est quand même du vol. Je considère plus ça comme un business, en fait. C'est sûr que voler auprès de personnes dans la réalité, c'est sûr que ce n'est pas du tout mon truc. Mais le faire derrière un PC, oui, c'est sûr que j'aime bien utiliser mes compétences pour le faire. Ces piratages ne sont pas qu'un jeu. Leur parc d'ordinateurs zombie est une vraie caverne d'Ali Baba. Et à 17 et 21 ans, Sylvain et Damien gagnent autant qu'un PDG. Pour cacher cet argent aux impôts, Damien a ouvert plusieurs comptes en banque dans des paradis fiscaux. Il accepte de nous montrer celui qu'il a ouvert dans une banque des Seychelles. Alors le 2 mars, le mois dernier, un virement de 6'8 et un autre le 8 de 7'4. Ça, c'est un mauvais mois encore. Plus de 14 000 euros cachés sur un compte anonyme. Ces pirates du net empruntent les méthodes des trafiquants internationaux. Mais ils ont beau gagner beaucoup d'argent, ils gardent le goût de la provocation. Ce jour-là, ils ont décidé de s'en prendre à un site web du gouvernement. C'est très risqué. Alors pour éviter qu'on remonte jusqu'à eux, ils vont se faire passer pour quelqu'un d'autre. Cette boutique de téléphonie dont ils piratent le réseau Wi-Fi, c'est la couverture parfaite. Il leur reste à réveiller leur armée d'ordinateurs zombies. Sur ordre, ils vont se connecter tous en même temps sur le site du ministère. La cible se retrouve alors hors service. Donc là, j'ai accès à la liste de zombies. Je peux contrôler toutes les machines que j'ai infectées au préalable. Là, il y en a dans Bangladesh, Norvège, Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, tous les pays du monde. Je peux même sélectionner les pays que je veux pour générer une attaque ou alors je peux carrément les prendre tous et faire une attaque massive. Là, c'est ce qu'on va faire. Pour eux, l'ennemi juré, c'est le ministère de la culture, l'instigateur de la loi Adopi contre le téléchargement illégal. On va voir s'ils sont sécurisés, s'ils sont bien sécurisés, disons. Et pourquoi le ministère ? Ils se sont illustrés dans la lutte vraiment Adopi et tout ça. Ils veulent nous éradiquer, mais on va leur montrer qu'on est là. Il n'y a pas de problème. Ils sont trop drôles, le ministère de la culture. Pour nous démontrer l'efficacité de leur attaque, ils nous demandent de nous connecter sur le site du ministère. Pour l'instant, tout semble normal jusqu'à ce que les pirates lancent l'attaque. Comment ça va ? A démarrer l'attaque par injection. 200, je mets l'IP. Instantanément, le site du ministère de la culture n'est plus accessible. Il est désormais impossible de s'y connecter. Tant que je n'arrête pas mes zombies, je ne les ordonne pas d'arrêter, ils n'arrêteront pas. Et le site sera inaccessible ? Le site restera inaccessible. Le temps que mes zombies décident de continuer. Donc là, c'est une attaque réussie, alors ? Oui, un peu trop réussie. Franchement, je ne pensais pas que ça marcherait le point gouv. Il faut qu'on se casse. Je jure qu'il faut qu'on s'en met. Il faut vraiment qu'on se barre. Franchement, c'est chaud. Ce qu'ils viennent de faire est passible de 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Là, c'est un point gouv. T'imagines même pas. En France, il n'y a jamais personne qui a fait ça. C'est arrivé 2 fois, les mecs, ils sont en taux. Moi, je m'en vais. L'attaque a duré quelques secondes. Le site Internet du ministère, lui, est resté inaccessible pendant plus d'une heure. On se barre. Si 2 jeunes garçons peuvent jouer aux anards sur Internet, il existe un groupe d'internautes qui a fait de la guérilla numérique sa spécialité. Ce jour-là, à Paris, ils manifestent devant le siège de l'église de Scientologie. Impossible de savoir qui sont ces cyber-militants. Tous sont masqués. Ils font partie d'un groupe appelé Anonymous, les Anonymes. Ils se veulent les défenseurs de la liberté sous toutes ses formes. La mission d'Anonyme, c'est un collectif de citoyens qui se bat contre les sectes, les lois liberticides et les dictatures. Et quelles sont vos armes pour ça ? Par exemple, la manifestation publique, les armes de nouvelles technologies comme Internet. C'est-à-dire ? On peut bloquer certains sites Internet, récupérer des informations dites confidentielles et les rendre publiques. Vous êtes un peu des pirates du Net ? Disons qu'on a des pirates dans le mouvement Anonymous. Et vous vous en servez ? Parfois. La cible aujourd'hui, c'est l'église de Scientologie qu'ils considèrent comme une secte. En guise de trophée, ils sortent ce disque dur rempli de données confidentielles volées à l'église sur Internet. Hé ho ! Coucou ! Regardez les beaux dossiers confidentiels sur la Scientologie ! 320 gigaouctets ! J'ai pas pu tout ramener ! Ils ne se contentent pas de manifester. Les Anonymes mènent une cyberguerre à l'organisation. Ici, par exemple, ils nous montrent des listings de Scientologues français avec leurs photos et leurs noms. Alors, soit on les a volus sur Facebook, soit sur leur site Internet. Donc, après, nous avons un fichier texte qui accompagne, bien sûr, avec des informations personnelles, nom, prénom, adresse. Ces membres de l'église recevront des milliers de messages de harcèlement de la part des Anonymes. Alors, c'est un truc. C'est un truc. L'histoire des Anonymous commence en février 2008 aux Etats-Unis. A l'époque, l'église de Scientologie mène une campagne de communication sur le net et fait appel à des stars d'Hollywood qui ont rejoint ses rangs. L'église poste sur son site Internet cette vidéo dans laquelle l'acteur fait l'apologie de la Scientologie. En quelques jours, cette vidéo de la star va être vue par plusieurs millions de personnes. Choqués par cette propagande, un petit groupe d'internautes américains décident alors d'entrer en guerre contre l'église. Ils se baptisent les Anonymes et contre-attaquent dans un film posté sur YouTube. Ce film, diffusé sur le net en 2008 est l'un des premiers signés Anonymous. Leur terrain de chasse, c'est Internet et ils vont se créer une image empruntée à un héros de BD des années 80. Un justicier solitaire en guerre contre un État totalitaire V pour Vendetta. Leur force, c'est l'anonymat et leur nombre sans cesse grandissant. En France, ils sont 350 à former le noyau dur du mouvement. Nous sommes à Paris avec deux anonymes de la première heure. Le vicieux, 21 ans et France, 45 ans. Leur spécialité, c'est l'attaque des sites Internet de leurs ennemis. Leur arme, un simple programme informatique. Les Anonymous sont un logiciel extrêmement simple. N'importe qui qui possède un ordinateur et qui sait cliquer sur deux ou trois boutons est capable d'utiliser ce fameux logiciel que l'on appelle Loic. Utilisé par des milliers d'anonymes simultanément, ce logiciel en téléchargement libre peut bloquer n'importe quel site Internet. Je colle ici une adresse URL au hasard. Tiens, bizarrement, c'est celle de la scientologie. Chaque fois qu'il lance ce programme, c'est comme si des milliers d'ordinateurs se connectaient en même temps sur le site visé. Et si nous sommes nombreux à faire la même opération, le site est tellement ralenti et tellement saturé de requêtes qu'il est, on va dire, paralysé. Une attaque théoriquement punie par deux ans de prison. Mais vu leur nombre, il est difficile de remonter jusqu'à eux. Les Anonymes sont des milliers présents dans 25 pays. Ils n'ont pas de chef ni d'état-major. C'est un mouvement de citoyen libertaire qui va devenir célèbre à l'occasion de l'affaire la plus médiatique de l'histoire d'Internet, l'affaire Wikileaks. Wikileaks, c'est ce site Internet qui a rendu public en novembre 2010 250 000 télégrammes confidentiels des ambassades américaines. On frôle l'incident diplomatique. Alors, le département d'État américain décide de sanctionner le site dirigé par un certain Julien Assange. Washington, somme Mastercard, Visa ou encore Paypal de geler les donations des internautes au profit de Wikileaks. Pour les Anonymes, cette décision est une forme de censure d'Internet. Alors, ils décident de prendre la défense de Wikileaks. C'est l'opération Payback. Là encore, les Anonymes attaquent les sites Internet des établissements financiers grâce à leur logiciel Loïc. Et pendant près d'une semaine, ces sites vont être bloqués et les transactions bancaires perturbées. Aurélien est un anonyme. Il a suivi de près cette opération Payback. Pour lui, ces attaques sont une forme de démocratie directe. On les a attaqués tous un par un et on leur a fait perdre énormément d'argent et on aurait aimé leur en faire perdre plus et on est bien content que ce soit arrivé. Les prestataires techniques sont là pour fournir un service et à partir du moment que ce service est payé, il doit être rendu. Et c'est tout. Que les gens sachent que quand on va s'occuper d'un problème, il n'y aura aucune négociation possible. D'accord ? On attaquera, on sortira tous les dossiers qu'on pourra trouver sur les dirigeants des entreprises s'il trompe sa femme, on le dira. Si on peut le prendre en photo, on le fera. S'il a des délires sexuels dégueulasses, on le dira. Il n'y aura aucun problème et on le pourrira. On pourra faire livrer des milliers de pizzas chez lui. On pourra le faire chier mais juste à ce qu'il craque et il n'y aura aucun problème. Si c'est arbitraire de la part de Visa de couper et vivre Wikileaks, est-ce que ça n'allait pas aussi de votre part de vous attaquer à ces compagnies ? Ce que je disais tout à l'heure, ce serait arbitraire si la décision était prise et réalisée par une seule personne. Mais là, comme chacun est libre de participer ou non, c'est complètement démocratique puisque la réussite de ces opérations dépend du nombre et là, il fallait être un sacré nombre pour attaquer Visa et donc à partir du moment où vous avez autant de gens qui décident de se rallier à la cause, c'est pas arbitraire, c'est démocratique. Là encore, la punition pour ces attaques est de 2 ans de prison. Un jeune de 15 ans a été interpellé dans cette affaire. Il n'a eu droit qu'à un rappel à la loi. Désormais, la presse internationale s'intéresse à ces nouveaux pirates du web. En quelques jours, les anonymes deviennent les héros de la liberté d'Internet. Et c'est bien sur ce terrain médiatique que ces activistes remportent leur principale victoire. ça a commencé à nous propulser sur le devant de la scène médiatique et on a pu décupler notre recrutement et donc on était beaucoup plus efficace sur des actions parce que plus on est et plus on est efficace. C'est le propre même de notre existence. Et leur puissance de feu, ces libertaires de la toile vont la mettre au service d'un événement qui va secouer la planète au début de l'année 2011. La Tunisie se soulève, suivie par l'Egypte, la Syrie, l'Algérie. C'est le début du printemps arabe. Spontanément, les anonymes rallient le combat de ces citoyens contre la dictature. Leur rôle ? Aider les internautes rebelles à diffuser leurs images de la guerre pour qu'elles trouvent un écho dans l'opinion publique. Le 22 février 2011, nous étions chez Aurélien. La révolution a commencé depuis 5 jours en Libye. Et tous les soirs, cet anonyme est devant son ordinateur. Il enregistre sur Internet les vidéos que des rebelles libyens parviennent à diffuser malgré la censure du régime. C'est un Libyen qui a placé des webcams autour de chez lui et qui arrive à diffuser via Internet ce qui se passe autour de chez lui. Donc 23 à 2 2011, c'est aujourd'hui. 1824, donc avec le décalage horaire, on y est. Donc on voit que c'est assez sommaire et qu'Internet ne marche pas très bien là-bas parce qu'un coup, il est en ligne, un coup, il est hors ligne. Mais ça permet d'avoir de l'information. Aurélien va ensuite diffuser ses images sur les réseaux sociaux pour rendre compte de la situation sur place. Donc ça, c'est la vidéo qu'on a récupérée sur le flux vidéo transmis par le Libyen en direct. Donc on l'a récupérée, on l'a captée, on l'a traitée et on l'a envoyée sur YouTube. Et maintenant, on va envoyer le lien de la vidéo à tout le monde. Donc là, je diffuse sur Twitter. Mais vous, ce que vous avez fait ne va pas avoir énormément de résonance là ? Moi, personnellement, non, mais c'est la masse, le nombre qui fait qu'en fin de compte, ça aura de la résonance. Ça va être repris, puis être repris, puis être repris, puis être repris, puis être repris. Et donc, à la fin, on arrivera au fait que l'information, tout le monde l'aura vu passer. Le régime du colonel Kadhafi sera-t-il emporté à son tour par le vent de la révolte ? C'est grâce à ces relais sur Internet que pendant toute la première semaine de la révolution, les chaînes de télévision ont pu diffuser ces images amateurs avant même l'arrivée des journalistes sur place. Est-ce que c'est pas un danger de mettre à disposition autant d'informations non vérifiées ? Nous, on ne créait pas de l'information, on la relaie. Maintenant, c'est arrivé de dire des conneries et ça arrivera encore, mais bon, c'est l'eau de tout le monde. Les gens qui viennent nous voir, ils savent qu'on n'est pas des journalistes ou qu'ils piochent dans nos informations. Quand les journalistes s'y relaient des informations à nous, généralement, ils les vérifient quand même. Nous, on ne prétend pas faire un boulot de journaliste. On prétend permettre le fonctionnement normal d'Internet dans un environnement censuré. sur le site repéré par Aurélien, on peut voir un titre Libia Aloura, Libye libre et un visage, celui d'un homme qui déjoue la censure de Kadhafi depuis le début du soulèvement, Mohamed Nabous. Nous avons voulu savoir qui est cet internaute, comment ces images ont pu traverser les mailles du filet de la censure et inonder les télévisions du monde entier. Pour le comprendre, nous nous rendons à Benghazi. Le 24 février, nous sommes alors en pleine guerre en Libye. La ville est sous le contrôle des insurgés depuis 2 jours. Les scènes de joie se multiplient dans les rues. Mais quelques jours plus tôt, la répression du régime de Kadhafi a été sanglante. Comme en témoignent ces images filmées par des amateurs. Les combats meurtriers ont fait près de 2 000 morts. Nous avons rendez-vous avec l'homme qui a réussi à faire sortir du pays ces images, les toutes premières de la révolution libyenne. Mohamed Nabous serait barricadé dans ce bâtiment, l'ancien palais de justice. Pour Kadhafi, Mohamed Nabous est devenu l'homme à abattre. Alors pour le voir, il va falloir montrer patte blanche. Ce n'est pas facile d'arriver jusqu'à Mohamed. Malgré notre rendez-vous, l'émissaire de Mohamed est méfiante, car ce lieu est stratégique pour les insurgés. C'est l'endroit le plus secret, le plus protégé du bâtiment. Pourquoi ? Au début de la révolution, les communications étaient coupées. Il n'y avait pas d'Internet et nous ne pouvions pas joindre l'extérieur. c'était le seul groupe à être capable de communiquer. Et c'est grâce à eux que les gens ont compris ce qui se passait ici. Et le deuxième jour, il y a eu un massacre et des crimes contre l'humanité. Sans eux, personne n'aurait pu savoir et même croire ce qui se passait ici. aujourd'hui. Aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'est de la Libye, tout devient possible. Nous pouvons rêver. Nous pouvons vraiment rêver. Après un dédale de couloir, nous parvenons enfin jusqu'à Mohamed Nabous. Mohamed, j'ai de la visite pour toi. Hé, mon ami ! Tu peux rentrer, viens ! C'est par l'autre côté, viens ! Je t'attends. Viens, viens ! Non, ce n'est pas l'entrée. Je ne t'ai pas emmené à l'entrée. Rassurée sur notre identité, la femme accepte de nous conduire jusqu'à lui. Il faut passer par les toits. Nous allons enfin rencontrer l'homme qui défie le régime de Kadhafi. Salut, mon ami ! Tu as fait un bon voyage ? Je suis Mohamed Nabous. Mohamed Nabous n'a que 27 ans. Il est issu d'une famille de notables libyens proches du régime. Après des études d'ingénieur, il a l'idée d'ouvrir un petit parc de loisirs dans la ville avec patinoire et piste de karting. Il est alors un entrepreneur respecté à Benghazi. Mais dès le 1er jour de la révolution, il rejoint la rébellion. Il nous emmène là où son destin a basculé sur la place centrale de la ville. C'était 7 jours plus tôt quand Benghazi se soulève. C'est ici que nous avons installé la parabole. C'est là qu'était l'antenne satellite qui nous permettait d'établir la communication juste devant ce bâtiment. Pendant qu'on installait notre système, la police était postée sur ce bâtiment avec des kalachnikovs. Il y avait aussi des militaires et des forces spéciales dans le bâtiment. Ce jour-là, la place centrale de Benghazi est filmée par un amateur. On aperçoit ici Mohamed avec sa capuche grise au milieu des manifestants. Grâce à son antenne satellite, il tente d'envoyer en direct les premières images de la révolution. Mais soudain, un homme profite de la confusion pour arracher les câbles de son antenne. Alors, dans un élan spontané, la foule décide de protéger son installation. Les gens ont commencé à nous encercler pour que nous soyons protégés et qu'il ne nous arrive rien. Tous comprennent que c'est le seul moyen d'informer l'opinion internationale sur ce qui se passe vraiment en Libye. Alors, la foule s'érige en boucliers humains et toute la nuit, Mohamed va pouvoir diffuser des images qui vont bouleverser le monde. Depuis, Mohamed s'est installé à l'abri sur le toit du palais de justice. Dans cette salle, travaillent une dizaine de reporters improvisés chargés d'alimenter en images la télévision pirate de Mohamed Nabous. Parmi eux, sa femme, Sarah, enceinte de 6 mois et ses collègues, Breka et Rabat, toutes 3 médecins avant la révolution. Pour pouvoir diffuser ces images, Mohamed a bricolé tout un système pirate pour court-circuiter le réseau Internet libyen. C'est un modem. Il est connecté à une antenne satellite à l'extérieur. La communication se fait entre notre système et le satellite. Ils ne peuvent pas nous bloquer, ils n'ont pas les moyens de le faire. Grâce à ce système, Mohamed peut diffuser en direct ces images sur Internet et il ne va pas s'en priver. En plus des reportages amateurs, il installe autour du tribunal 9 caméras qui filment en permanence. Son but, mener une guerre de l'information au régime de Kadhafi. On essaye de montrer ce qui se passe vraiment dans le pays. La télévision libyenne essaye de faire croire qu'à Tripoli, les gens vivent toujours une vie normale alors qu'aujourd'hui personne n'a une vie normale à Tripoli. Nous voulons que le monde entier entende ces mauvaises nouvelles. Trois jours après la libération de la ville, la presse internationale est arrivée en nombre. CNN consacre un reportage à Mohamed Nabous. mais l'ex-patron de PME devenu journaliste engagé en profite pour faire la leçon aux ténors de la chaîne américaine. Franchement, tu devrais aller à Tripoli. On y va si tu veux. Je viens avec toi. C'est votre combat. Moi, c'est mon boulot. Et je ne crois pas que ma femme apprécierait que je sois tué à Tripoli parce que Tripoli n'est pas sûr. Alors, j'irai à Tripoli pas en tant qu'invité du gouvernement. J'irai avec vous, mais pas aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'être tué. C'est mon boulot, c'est la différence. C'est peut-être la différence. Moi, ça m'est égal d'être tué pour la cause. Et moi, je ne veux pas mourir pour CNN. C'est une entreprise, pas un pays. Si les journalistes ne vont pas à Tripoli, Mohamed Nabous, lui, tente par tous les moyens d'avoir des nouvelles de la capitale avec son réseau de copains et les moyens du bord. Le verre en plastique, là, c'est un truc à vous ? Oui, en fait, c'est pour éviter les problèmes de distorsion du son. Je n'avais rien d'autre. Alors, j'ai eu cette idée. On n'a pas beaucoup de moyens. Alors, on fait avec ce qu'on a. Tu vois, c'est comme le serveur. Il a été bricolé ici avec plein de morceaux de différents PC. Ici, il n'y a rien de professionnel. Mais on fait de notre mieux. Par téléphone, il joint un de ses contacts à Tripoli. Et ce soir-là, les nouvelles ne sont pas bonnes. À la sortie de la prière, nous étions un groupe de 400 manifestants. On a marché à peine 40 mètres. Puis ils ont commencé à descendre des taxis et ils nous ont attaqués. C'est des mercenaires qui descendaient des taxis ? J'ai vu un jeune homme qui est tombé. Je suis allé le prendre pour le mettre à l'abri. Mais j'ai vu qu'il était mort. En fait, c'est un groupe de mercenaires. Ils doivent avoir entre 14 et 16 ans. Et vous n'avez rien pour vous défendre ? Non, non, on n'a rien. Vous n'avez pas de dynamite ? Trouvez une solution. Ici, les manifestants ont utilisé des feux d'artifice qu'ils tiraient horizontalement. C'était notre frère de Tripoli et grâce à Dieu, nous recevrons de bonnes nouvelles. Si la population de Tripoli utilise les cocktails Molotov, Kadhafi, le chien, sortira du pays. Désormais, en Libye, tout le monde connaît Mohamed Nabous. Aux yeux des siens, il est même devenu une icône de la révolution. Regarde, c'est ma famille. Ils sont en bas et ils me saluent. Regarde là, à côté du militaire. Tu vois ces filles qui saluent ? Mais si sa popularité renforce son combat, il devient aussi une cible de choix pour les Kadhafistes. Vous n'avez pas peur que les Kadhafistes reviennent et reprennent la ville ? Bonne blague. On mourra libre. On vivra libre. Il n'y a pas d'autre solution. S'il veut venir et nous tuer tous, il n'a qu'à venir. C'est comme ça. Après ce qu'on a vu et ce qu'on a traversé, on devrait déjà être morts. On a peut-être survécu parce que notre mission était de dire au monde ce qui se passe ici. Peut-être. Je ne sais pas. Mais on se moque un peu de finir comme ceux qui se sont fait tuer avant. Je ne sais pas si vous comprenez ce mot en anglais martyrs. Une interview prémonitoire. Trois semaines plus tard, le 19 mars, les Kadhafistes marchent sur Benghazi. Une pluie de feu s'abat sur la ville et fait des centaines de morts parmi les civils. Depuis le siège de sa TV pirate, il lance un appel désespéré sur son site internet. Vous devez savoir ça, Kadhafi bombarde Benghazi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas bon du tout. Il faut l'arrêter. Les combats font rage à Benghazi. Mohamed décide de sortir en reportage. Sa caméra est hors service, alors il témoigne en direct, par téléphone. Écoutez tout le monde, si vous m'entendez, on est attaqués de partout à Benghazi. Autour de lui, on entend des tirs nourris d'armes automatiques. Vous entendez les tirs ? Mohamed est pris dans une embuscade. Ce seront ses derniers mots avant que la communication ne soit rompue. Où est-ce que ça tire ? Arrête, arrête ! Retourne-toi ! Attention, éloigne-toi ! Mohamed Nabous vient d'être tué d'une balle dans la tête. Il est mort le 19 mars 2011, comme il le voulait, en homme libre. Une heure plus tard, est-ce que vous m'entendez ? C'est sa femme, Sarah, qui annonce la nouvelle sur Internet. Je suis la femme de Mohamed. et je veux que vous sachiez tous que Mohamed est mort pour son combat. Espérons que la Libye deviendra libre. Merci à tous, et s'il vous plaît, priez pour lui. ce qu'il a commencé doit continuer. Coute que coûte. Au même moment, les rafales français décollent de la base de Saint-Dizier. Les premières bombes de la coalition fondent sur les troupes de Kadhafi et stoppent net l'offensive. A deux heures près, Mohamed Nabous aurait peut-être pu s'en sortir. Aujourd'hui, comme en témoignent ces photos diffusées sur Internet, le pirate du net libyen est devenu l'un des premiers martyrs de la toile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501